Pourquoi soutiens Eva Jolie ? Bonne question, parce que ça me fait le plaisir. Parce qu'elle va dénoncer, elle dénonce déjà tous les scandales. Moi ça me plaît bien ça. Au moins, elle dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Elle n'ose pas dire. Pourquoi je soutiens Eva Jolie, c'est ça ? Disons que son projet de société me convient assez et je me sens assez en accord avec ses idées et son programme. Parce qu'elle incarne vraiment le changement, l'écologie. Et puis c'est une personne vraiment sincère, pour sa sincérité, son engagement et sa détermination à vouloir changer les choses, dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement l'écologie, mais c'est dans tous les domaines. Oui, moi je soutiens Eva Jolie parce que je pense qu'elle a envie de s'occuper des gens, vraiment. Elle n'a pas un discours politicien comme certains l'ont. Il y a une certaine vérité qui se dégage de ce qu'elle dit. Pourquoi je soutiens Eva Jolie ? Parce que c'est la seule candidate qui répond à mes attentes, qui intègre, qui pense à l'avenir et qui ne joue pas pour elle, mais pour le bien commun. Pour sa ténacité, son courage, son dévouement, d'avoir osé défier les grands patrons de France, d'avoir vécu quelques années avec un gilet pare-balles et des guerres du corps, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Et pour la déclaration de Paris aussi. La déclaration de Paris, c'est la réunion de plein de juges internationaux. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine à peu près qui se réunissent tous les ans avec des OMG. Voilà. Voilà une personne juste, sincère, honnête. Et ça tranche vraiment avec le sarcosisme qu'on espère finissant. Voilà. C'est vraiment l'antidote à ce qu'on avait vécu pendant cinq ans. Et rien que pour ça, je crois, rien que pour ça, pour cette parole juste, sincère, honnête, ça vaut le coup de voter pour Eva Joly. Donc, pourquoi je soutiens Eva Joly ? Eh bien, parce que je suis fan d'Eva Joly. Je suis une fan de la première heure depuis qu'elle a écrit son bouquin sur l'affaire Elf, qui s'appelait Notre Affaire à Tous. Ensuite, elle a écrit un autre bouquin qui s'appelle Est-ce dans ce monde que nous voulons vivre ? Et donc, c'était bien avant qu'elle nous rejoigne à Europe Écologie Les Verts. Donc, voilà, je n'ai pas changé d'avis sur Eva Joly. Alors, ce n'est pas compliqué, parce que si on devait faire une fiche de définition de poste du président de la République, ce serait elle qui aurait toutes les compétences pour pouvoir le faire. Il n'y a aucun autre candidat qui a les compétences qu'elle a pour assumer cette responsabilité-là. Voilà pourquoi je veux voter Eva Joly. Je soutiens Eva Joly, parce que c'est la seule qui, au niveau de la fiscalité, a promis des choses et s'est engagée, contrairement aux autres qui font dans le vent. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?